Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi et le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole, au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaï. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes, de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine ? Nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoin et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous avez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons constamment grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vie l'affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine une nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous ? Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoin, Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus. Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous et vous-mêmes. Vous avez été mes imitateurs reçus du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affliction, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaï. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Sous-titrage ST' 501